Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'exercice 3 de spécialité du bac ES Pontichéry 2017. L'exercice ayant pour thème les graphes. Voici l'énoncé. Alexis part en voyage dans l'est des Etats-Unis. Il souhaite visiter les villes suivantes. Atlanta, A, Boston, B, Chicago, C, Miami, M, New York, N et Washington, W. Une compagnie aérienne propose les délisons suivantes représentées par le graphe ci-dessous. Les nombres présents sur chacune des branches indiquent le tarif en dollars du vol en avion. Question 1A. Quelles caractéristiques du graphe permettent d'affirmer qu'il existe un trajet qui permet à Alexis d'emprunter chaque liaison aérienne une et une seule fois ? Question 1B. Donnez un exemple d'un tel trajet. Question 2. Alexis veut relier Boston à Miami. En utilisant un algorithme, déterminez le trajet le moins cher ainsi que le coût de ce trajet. Question 3A. Donnez la matrice d'adjacence P de ce graphe en classant les sommets par ordre alphabétique. Question 3B. Alexis souhaite aller d'Atlanta à Boston en utilisant au maximum trois liaisons aériennes. Combien y a-t-il de trajets possibles ? Justifie la démarche pour décrire chacun de ces trajets. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, on a le graphe à droite. Alors ici, on peut dire que le graphe est connexe. Le graphe est connexe. C'est-à-dire qu'en partant d'un sommet du graphe, on peut atteindre tous les autres sommets du graphe en empruntant les chemins, les arêtes du graphe. Alors maintenant, on va classer, donc on va faire un tableau des degrés des sommets. Ici, sommet. Degré. Alors ici, A. A pour degré 2. B. Et ici, A pour degré 2. C. A pour degré 4. M. A pour degré 3. N. A pour degré 3. Et W. A pour degré 4. Ici, on remarque combien y a-t-il de degrés de sommets qui est de degrés impairs. Ici, on en trouve 2. Alors ici, on a 2 sommets de degrés impairs. Or, le théorème de l'air nous dit que s'il y a un nombre pair de sommets de degrés impairs, alors il existe une chaîne eulerienne. Donc, comme il y a 2 sommets de degrés impairs. C'est-à-dire, d'après le théorème de l'air, il existe une chaîne eulerienne. C'est-à-dire une chaîne, on peut emprunter chaque liaison aérienne, donc chaque arête du graphe, une et une seule fois. Et cette chaîne eulerienne, on peut la mettre. Donc ici, ça va faire NB, BC, Alors, CW, WN, NM, MW, WA, AC, CM. Donc, voici un chemin qui permet d'emprunter chaque liaison aérienne, une et une seule fois. Alors, ici, on va utiliser l'algorithme de Distra, donc B, N, C, donc on liste les sommets, B, N, C, V, A et M. Alors, B, on commence en B, donc on va 0, ici c'est 0. 0, alors, ici c'est infini, 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 infini. Dans la première étape, on ne peut pas atteindre les autres sommets. Alors ensuite, N, 170 en B. Donc ici, on part en B, pour arriver en N, ça coûte 170$. On peut aller en C, donc 130, 130, C. On ne peut pas atteindre W, on ne peut pas atteindre A, on ne peut pas atteindre N. Donc ici, hop, on peut tracer un trait comme ça, voilà. Ensuite, on prend le plus petit, donc 130, on trace un trait. Et on compte, donc on va en C, alors ici c'est plutôt B, en B, voilà. Donc C, on peut aller en W, donc 130 plus 120, ça va faire 250. 250, 250, c'est en C. Ensuite, 150, 150 plus 30, 130, ça fait 280. Donc ici en M, on peut aller en 280, C. Et donc en A, on peut y aller en 100, donc 230, 230 A. Bien entendu, ici c'est 170 B. Ici, on prend le plus petit, donc 170. Et en N, on peut aller en W, on peut aller en W. On peut aller en W, donc 140. 170 plus 140, 310. Or, bien entendu, or, 250 est plus petit que 310, donc on laisse tel quel. Et on peut aller en M, donc 250, donc 250 plus 170, 420. Or, 280 C, c'est plus petit, donc on laisse, 280 C. 30 A. Ferme. Ferme. C'est plutôt C, C, C et C. Donc 230 C, on peut tirer un trait. Donc 280, on le laisse, on peut pas atteindre, on peut pas atteindre, en A, on peut atteindre 2 M. Donc ici, on a 130, 230 plus 130, ça fait 360, 250 est plus petit, donc on garde 250. Et en temps W, on a ici 160. Donc 250 plus 160, c'est égal à 410. Or, 410 est plus petit et plus grand que 280, donc on laisse 280 C. Et donc, le chemin qu'on peut emprunter, c'est B. Ensuite, on va en C. Ensuite, on va en M. Donc en fait, M, C, B. BCM. BCM. Donc le chemin le plus court, le moins coûteux est Boston, Chicago, Miami. Alors ici, B. Donc ici, A, B, C, M, N, le V. A, B, C, M, N, le V. On va tester. Donc ici, partant de A en A, c'est 0. On peut pas atteindre A en A. Donc ici, B. On peut pas atteindre B. Donc A, B, il n'y a pas de liaison. A, C, il y en a une. AW. Et c'est tout. Donc ici, on peut aussi compléter. Comme la matrice, elle est symétrique. B, B, N, et C. N, et C. Ici, 0, 1, 0, 9. 1, 0, 1, 0. C. Hop. M. Alors C. W. Ah, on l'a déjà. Ah, on l'a déjà. Eh bien, on l'a déjà. Ici, ça va être 0, 0, 1. Ensuite, M. Donc on peut aller à W. On peut aller en W. On peut aller en N. N. W. Donc ici, N. N.W. On peut y aller. Donc ici, ça va faire 1, 1. Voilà. Alors on va mettre cette matrice sur ISCAS. Voilà. Donc on a cette matrice sur ISCAS. On vérifie que c'est bien la même. Alors on vérifie que la matrice d'adjacence est la même pour taper sur ISCAS. Alors j'avais fait une petite erreur. Ici, c'est en CM. Et MC, il y a une arrête. Donc ici, on doit mettre un 1. Donc ici, on a bien la même matrice d'adjacence. Donc maintenant, pour l'exercice, la question suivante. Alors on va calculer P au carré et P au cube. P au carré, P au cube. Donc voilà. P au carré, P au cube. Et donc maintenant, on va aller de Atlanta à Boston. Donc de Atlanta à Boston. À gauche, donc c'est P au carré, P au cube. Et à droite, P au cube. Donc ici, on entoure. Donc Atlanta à Boston. Ici, on a AB. AB. Donc Atlanta à Boston, ça va être celui-là. Et celui-là, donc ici et ici. Donc il y a un chemin de longueur 2 pour aller d'Atlanta à Boston. Et deux chemins de longueur 3 pour aller d'Atlanta à Boston. Donc il y a un chemin de longueur 2 pour aller d'Atlanta à Boston. Donc c'est A, C, B. Il y a deux chemins de longueur 3 pour aller d'Atlanta à Boston. A, W, N, B. A, W, C, B. Donc il y a trois chemins de longueur au plus égale à 3. Ici, on regarde. Donc A, C, B. Donc c'est longueur 2. A, W, N, B. De longueur 3. A, W, C, B. De longueur 3. Donc trois chemins de longueur au plus égale à 3. Donc au maximum trois liaisons aériennes. Donc c'est trois chemins qu'on vienne pour répondre à cette question. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochaines épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C, B. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.